Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser l'option reproduire la mise en forme pour copier un format conditionné. Alors, cette icône, tout simplement appelée l'icône reproduire la mise en forme, qui vous permet de peindre le format, y compris le format conditionné, de n'importe quelle cellule ou groupe de cellules à n'importe quel autre groupe de cellules. Alors, pour ce faire, vous devez tout simplement sélectionner les cellules ou les groupes de cellules au format que vous souhaitez copier. Par exemple, ici, j'ai appliqué tout simplement un format conditionné là-bas. J'ai appliqué ici une mise en forme conditionnelle des barres de données. Alors, je vais tout simplement copier cette mise en forme pour qu'elle s'affiche également au niveau de cette plage. Je sélectionne donc la plage où j'ai appliqué ma mise en forme conditionnelle. Je vais tout simplement sélectionner Reproduire la mise en forme. Et lorsque je viens sélectionner, je viens peindre tout simplement la nouvelle plage. Cela va également reproduire la mise en forme, y compris la mise en forme conditionnelle qui a été représentée dans cette plage-là. Donc, voilà en quelque sorte comment utiliser, n'est-ce pas, l'option Reproduire la mise en forme pour reproduire une mise en forme, y compris une mise en forme conditionnelle. Alors, si vous souhaitez donc copier un format dans une plage qui inclut des cellules non adjacentes, double-cliquez tout simplement sur Reproduire la mise en forme et sélectionnez toutes les cellules dans lesquelles vous souhaitez copier le format pour désactiver. Reproduire la mise en forme, cliquez tout simplement sur l'icône également Reproduire la mise en forme. Cela se désactive tout simplement. Donc, voilà en quelque sorte comment utiliser l'option Reproduire la mise en forme. Je peux également ici, par exemple, modifier le type de mise en forme que j'ai utilisé. Ici, j'ai utilisé le bar. Alors, je peux passer des barres de gérer les règles. Alors, je clique sur Modifier. Je peux passer tout simplement des barres de données à judicône. Alors, lorsque je passe des barres de données à judicône, je peux par exemple mettre des drapeaux. Voilà, je peux franchement mettre des drapeaux tricolores. Et je clique ensuite sur OK. OK. Voilà. Je passe tout simplement des barres de données à drapeaux tricolores. Bon, je peux également effectuer cette mise en forme. J'ai sélectionné dans la plage. Je clique sur Reproduire la mise en forme. Et je viens la reproduire sur ma page de données. Et là, comme vous pouvez le constater, on passe des barres de données également à judicône avec des tableaux tricolores. Voilà comment utiliser l'option Reproduire la mise en forme. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.